Oh yeah, oh yeah, alors vous êtes de retour à Sur le Corner en direct à CIBL et je suis maintenant avec notre invité Farfadet. Où est-ce que tu as fait les gars en forme? Yes, yes, c'est parti d'être là. Yes, yes! Je m'entends pas super bien dans les headphones. Je pense que tu as un volume si tu veux l'ajuster. Je dois dire que c'est la première fois qu'on reçoit Farfadet, aussi surprenant que ça a l'air. Pourtant, Farfadet, ça doit faire au moins 10 ans que tu es bien à côté d'enseignes. Au moins, au moins. C'est le go-to guy pour la production, man, puis aussi pour du bon contenu. Merci. Je pense que... Est-ce que tu fais encore les trucs pour les Rap Contenders? Oui, oui, j'ai travaillé pas mal pour les RC. C'est comme un peu en pause les RC, mais le prochain qui va venir, je suis pas mal. Je dois juste faire une petite parenthèse, puis après on va continuer. Quand on est en voyage pour les End of the Week, quand on rencontre du monde, puis ils nous demandent si on vient du Québec, ils demandent tout de suite... What's up avec Farfadet? What's up avec le gars qui fait les intros. Puis la dernière fois, on était avec Kajité. Fait que Kajité était là aussi. Fait que le monde, il capotait quand il savait que c'était Kajité qui faisait le montage, qui faisait l'infographie, puis lui, il faisait la production, man, juste une petite parenthèse. Malade, man. C'est très cool. Nice, nice, nice. Mais là, tu es venu nous parler de ton nouvel album. Yeah, Diffusé des Roses. Ton quatrième en carrière. Yeah. Comme album solo. Exact, ouais. C'est sorti quand, ça, exactement? C'est sorti le 14 septembre. C'est sorti partout dans les bacs, sur Archambault, Sunrise, et sur toutes les plateformes numériques. Sur ton nouveau label. Exactement. Deux mots. Ouais, ça, on a parlé quand c'est sorti. On était très étonnés. On trouvait que c'était un gros move. Je me souviens des artistes que vous allez sortir. On était très surpris. Je sais qu'il y a La Mind. Ouais, on a travaillé avec Specté, Major. Freddy. Ouais, Freddy Grusome. Elle Music aussi de Sherbrooke, qui a un bon potentiel. Vous montrez déjà tout de suite vos couleurs, là. Comme les noms que tu viens de mentionner, ce n'est pas du monde qu'on pourrait voir, genre, je ne sais pas, penser qu'ils sont commerciales. Vous y allez vraiment avec l'Underground Street Shit. Exact. Mais en même temps, je pense, c'est tous des noms qui sont on the rise. C'est une question de temps. Les gars sont capables de faire le saut aussi. Mais c'est sûr que notre but, c'est vraiment de travailler du bon rap, puis de, pas commercialiser, mais d'aider des artistes à monter une autre étape. C'est quand même pas facile de partir un label, surtout quand on n'a pas la part des subventions au début. Vous, vous partez ça indépendant. Vous n'êtes pas encore des producteurs reconnus. Donc, vous l'avez à la dure, là. Ouais, mais en même temps, on est deux passionnés. J'ai la chance d'avoir un studio, d'être un beatmaker. Denis, c'est un excellent businessman. Fait que déjà, nous deux, ensemble, on est capables de s'auto-suffire pas mal. Puis ensuite de ça, c'est sûr, c'est du travail. Mais comme j'ai dit, on le fait avec le love. Je pense que, les gars, c'est un duo à surveiller pour les prochaines années, man. Donny S, Farfadet. C'est quoi les plans, là? C'est qui qui va sortir en premier? Pour l'instant, on a suspecté que l'album, il est pratiquement prêt. Wow! C'est you! Ça sort bientôt, là, avant Noël? Oui, oui. Ça va sortir pour 2018. C'est tout produit par moi, enregistré par moi. Ou sinon, on a le mind qu'on est en train de travailler. C'est assez gros, aussi. Donc, aussi, j'ai un autre projet que je vais sortir, Farfadet Beat, avec des collaborations, des feature-ings sur Jack Track. Genre de compilation. Exact, oui. Wow! Super nice, man! Fait que là, parle-moi de ton album, qui vient juste de sortir, Des Fusées et des Roses. Oui. Évidemment, ça doit être ton... Tu sais, quand on vient de sortir un album, c'est tout le temps notre meilleur, mais parle-moi ça. C'est quoi la différence entre les autres? J'ai eu beaucoup de temps pour le faire. J'ai pris trois ans pour le faire. Fait que j'ai accumulé peut-être 35, 40 chansons. J'ai fait plusieurs vibes différents. J'étais allé dans des trucs. Ça ne ressemblait plus à du rap. Moi, parce qu'en trois ans, le rap a changé. Exact, exact. Donc, c'est pour ça que l'album s'appelle Des Fusées et des Roses. Il y a plusieurs styles qui me reflètent dessus. Des trucs plus bang, des trucs plus sweet comme une rose. Mais comme je vais me rappeler, les roses, ça a des épines. J'ai fait des bons featuring dessus. J'ai Rhyme, j'ai Le Mind, j'ai mon boy Soulja, j'ai David Lee, J. Scott. Nice. C'est assez varié comme son. Puis en même temps, c'est tous des trucs très bien travaillés et qui viennent du cœur. Donc, chaque morceau a été fait avec un sentiment assez précis. Je n'ai jamais fait une chanson en me disant, « Ah, il faut que j'écrive un track. » Je l'ai fait parce que je me retrouvais à écrire une track naturellement. Toi, tu es heavy sur la production, man. C'est qui tes influences? Qui t'a influencé? Qui tu regardais quand tu étais jeune? Tu disais, « Yo, ce producer-là, man. » Puis en plus, je veux que tu me nommes des producers on the mic. Parce que toi, tu es un producer on the mic. C'est quand même rare au Québec. You know? So, dis-moi, c'est qui tu surveillais back in the day? C'est cliché, mais au States, j'aimais beaucoup ce que Dre faisait avec Scott Storch, accompagné de Scott Storch. En France, j'avais… Tu es déjà meilleur que Dre parce que toi, tu écris tes paroles. On continue? On continue? Merci. En France, j'ai beaucoup checké les gars de thérapie musique. Benny Adams, il travaille avec eux maintenant. C'est vraiment un fou move. Au Québec, le rapper-producer qui m'a influencé beaucoup, c'est Roughneck. OK. C'est même lui, quand j'étais jeune, qui m'a, comme dit, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire juste en rappant. Donc, si tu peux faire de la monnaie, il va falloir que tu fasses d'autres trucs. Nice. J'avais un studio, un beat. J'avais 16 ans, j'ai commencé à rigler des gens chez nous et à faire mes propres beats. Je connais cette technique-là. Exact. Puis là, ça s'est sorti sur ton propre label. Oui. Ça fait qu'en fait, comment tu fais pour… Tu sais, normalement, quand tu es un artiste, tu appelles le label pour dire… C'est toi. C'est ça, exactement. Texte, moi et Donnie. C'est Donnie un gros rôle avec moi. Pour que ça soit disponible, parce que là, je vois, c'est un CD physique avec un code-bar, donc tu es disponible dans les magasins. Tu es un distributeur. C'est qui ton distributeur, d'ailleurs? Propagande. Propagande. C'est ceux qui ont remplacé un peu d'ÉAP. Oui, OK. Donc, ça, c'est de la job, gérer ça au jour le jour. Oui, man, mais… Beaucoup d'emails. J'aime ça. J'aime ça. Je vais te dire que ça fait longtemps que je roule quand même ma petite business. J'ai mon studio. J'ai une boutique de linge à Saint-Hyacinthe. Donc, je suis prêt. Tu es un businessman. Exact. T'habites-tu à Saint-Hyacinthe? Oui, oui. Tu es venu de Saint-Hyacinthe juste pour revenir sur le corner aujourd'hui? C'est sûr, mon gars. C'est sûr. Nice, nice. Moi, je veux t'entendre en tant que businessman avec ton chapeau de businessman. Qu'est-ce que tu penses de toute la polémique des subventions? Mais il n'y a pas de polémique. Moi, pour être franc… Il n'y en a pas, Org? Bien, je n'ai pas entendu. Ah, OK, OK. On parlait de quoi la semaine passée? Bien, on expliquait. On a démystifié ce que certaines personnes n'avaient pas compris. C'est tout. Je veux t'entendre là-dessus. Parce que toi, tu es un gars qui sort de sa poche. Oui, mais j'ai déjà touché des subventions à l'époque pour un album. Je travaille en tant que beatmaker pour des rappers qui ont des subs pour être franc. On ne peut pas être con. J'aime ça. J'aime ça que les gars aient un budget pour aller au bout de leur potentiel. Puis même moi, si je n'en ai pas reçu pour être franc, je ne suis pas envieux envers ça. Je suis content pour les gars puis je souhaite juste que les pop passent à un autre niveau puis ça prend de l'argent pour ça. Moi, je prédis que c'est une question de temps avant que deux mots aillent sa part des subventions puis ça va être une bonne chose parce qu'en fait, je pense que la tarte n'est pas grande. C'est sûr qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde mais tous ceux qui travaillent fort depuis des années, qui sont déterminés, qui sortent du bon rap, il y a tout le temps une petite part de temps pour eux. Juste avant de closer, je dois souligner que si les gens de Montréal veulent te voir prochainement, tu vas être au 24 novembre au Club Soda au lancement Soulja. Exactement. Vous pouvez me catch tout le long en tournant avec Soulja. Je suis un DJ mais le 24 novembre, je vais faire une performance aussi. Le gars, il est nice. Il était le DJ à Soulja. C'est que c'est catché. Il est solide. C'est ça, bravo. Il est solide. Tu prouves que tu as tout compris. Parce que, évidemment, moi, je ne suis pas bon. Moi, le rap, j'aime ça un peu mais je n'ai jamais voulu faire une carrière là-dedans, principalement pour les raisons que tu as dit plus tôt. Puis, moi, ça a été plus les beats, le studio et évidemment, suivre les MC en tournée. Je pense que ça, déjà là, si tu es capable d'avoir une clientèle pour tes beats, pour ton studio et que tu es capable de suivre des artistes en tournée, tu ne vas pas être riche mais tu es capable de vivre la musique. La clé, c'est de se rendre indispensable aussi et je pense que c'est ça qu'il est en train de démontrer. C'est un bon exemple. Ben, les gars, Farfadet, j'invite tous les gens qui ne te connaissent pas encore à te découvrir ou ceux qui ne savaient pas que tu étais revenu avec un nouvel album d'écouter ton nouvel album puis t'es le bienvenu, man, quand tu veux. Merci de l'invitation. Sur le corner, alors on s'en va en musique, on l'écoute une toune de Farfadet puis on revient tout de suite après pour une entrevue avec DJ Sonor de la Belgique sur le corner. Sous-titrage Société Radio-Canada